bonjour à tous c'est Geoffrey et bien j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais refaire la vidéo que j'avais déjà fait il ya quelques semaines de ça à propos du régime cétogène parce que j'avais une mauvaise caméra et une mauvaise qualité de son maintenant j'espère que tout le monde m'entend bien donc du coup je vais parler je vais introduire ce que c'est que le régime cétogène alors je vais faire une première vidéo qui va parler en bref de ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas qui connaissent très peu de choses sur le sujet et je vais faire après une deuxième vidéo sur comment est-ce qu'on va le mettre en place comment est-ce qu'on va le maintenir et toutes les formes pratiques de la chose alors c'est parti alors le régime cétogène déjà ce qu'il faut savoir c'est que ça a été inventé enfin pas inventé ça a été repris par les médecins il ya une centaine d'années pour guérir les enfants qui avaient une épilepsie réprataires c'est à dire une épilepsie où les médecins donnaient des médicaments mais les enfants continuaient d'avoir cette épilepsie et les crises ne s'arrêtaient pas même avec les médicaments alors les médecins ont décidé de reprendre un régime qu'on appelle justement le régime cétogène et qui permet qui permettait à ces médecins d'arrêter les crises des enfants une fois que l'enfant avait suffisamment fait ce régime au bout de quelques jours les crises s'arrêtaient ne revenaient plus alors le régime était à faire pendant deux ou trois ans c'était assez contraignant à l'époque et les crises ne revenaient pas pendant le régime et après le régime une fois que l'enfant arrêtait le régime deux à trois ans après les crises ne revenaient plus donc c'était un régime qui était fait à la base pour reconstruire toutes les cellules du cerveau qui était plus ou moins comment dirais-je qui avait des soucis nerveux et après on s'est rendu compte qu'en fait avec ce régime on en guérissait pas mais on résolvait pas mal de problèmes qui avaient au niveau des transmissions neuronales voilà donc c'est un régime qu'on utilisait principalement au niveau des neurones et on s'est aperçu plus tard que ça avait des propriétés pour le cancer au niveau du diabète du cholestérol et plein d'autres choses encore voilà alors je vais vous expliquer à peu près comment ça se déroule on a tous dans nos dans notre sang ce qu'on appelle le glucose je pense que pas mal connaissent le glucose c'est l'énergie qu'on utilise que nos cellules nos organes notre cerveau tout ce qui fait qu'on fonctionne c'est ce qu'on utilise au quotidien c'est le glucose donc le glucose on le trouve le corps le trouve dans les sucres que soit lent ou rapide on prend ses sucres donc qu'ils soient longs ou rapides s'ils sont lents on va mettre du temps à produire du glucose c'est pour ça qu'on appelle ça des sucres lents ou des sucres complexes si c'est des sucres rapides on va on va avoir du sucre rapidement dans les deux cas avec ce sucre lent ou rapide on va faire ce qu'on appelle du glucose le glucose je viens de vous le dire ça va être le carburant que nos cellules et notre corps en entier il va utiliser pour faire de l'énergie pour fonctionner là je vous parle vous m'écoutez on fait tous les choses en respire en même temps on regarde on fait plein de choses avec notre corps voilà ça c'est rendu possible grâce au glucose c'est une énergie par contre maintenant ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas la seule énergie qu'on peut utiliser il ya aussi une énergie qu'on a tous sur nous qu'on appelle la graisse qu'on peut utiliser si jamais il n'y a pas de glucose disponible dans le milieu où on est alors ça met du temps à déclencher ça veut dire que normalement on utilise la graisse en dernier recours c'est pour ça qu'on en a pas mal sur le corps parce qu'à force de manger du glucose le corps on n'arrive plus à l'utiliser et surtout il n'en a pas besoin vu qu'on mange assez souvent pour pallier à ces manques d'énergie donc du coup on n'a vraiment pas besoin de taper dans nos stocks de graisse par contre si jamais on force notre corps donc c'est à dire qu'on lui donne pas un gramme de glucides le corps va être obligé de puiser dans les graisses pour pour survivre et quand je dis les graisses pas simplement dire les graisses qu'on a dans le corps mais aussi les graisses qu'on va donner sous forme nutritionnelle à l'organisme c'est à dire les graisses qu'on va avoir dans l'assiette comme de l'huile d'olive ou du beurre peu importe en tout cas il ya donc ces deux énergies le glucose d'un côté et de l'autre côté l'écorce je n'ai pas dit mais je vais le dire l'écorce cétonique voilà ce sont des produits de dégradation de la graisse quand on va utiliser la graisse pour pour fonctionner la graisse elle va être transformée en partie en ce qu'on appelle des corps cétoniques et c'est pour ça qu'on va appeler ça un régime cétogène donc c'est au de corps cétonique gène pour générer donc le but du régime va être de générer et d'utiliser bien sûr les corps cétoniques les deux ne sont pas les deux choses l'utilisation et la création n'est pas la même chose alors le régime cétogène on l'utilise de nos jours pas mal de choses donc les sportifs les bodybuilders l'utilisent pour sécher parce que quand on fait un régime cétogène on sèche pas mal il ya pas mal de personnes qui le font qui voient qui ont vraiment parce qu'ils ont beaucoup de poids à perdre alors ils le font on peut l'avoir par défaut d'énergie donc on veut plus d'énergie pour fonctionner au quotidien parce qu'on fait beaucoup de sport on fait beaucoup de travail on fait beaucoup de choses physiques alors on fait un régime cétogène pour justement nous apporter l'énergie nécessaire on peut le faire quand on a certaines difficultés à se concentrer quand on a des flous quand on est un peu dans la lune quand on parle à quelqu'un et souvent on décroche vite c'est parce qu'on a des fois des flous dans le cerveau ou des manques de minéraux alors du coup on peut faire un régime cétogène pour justement fixer pour être plus concentré à ce qu'on fait alors on est plus efficace l'efficience se retrouve non seulement au niveau physique mais aussi au niveau mental parce que quand on fait un régime cétogène on n'est pas là à attendre que le corps fabrique du glucose on a si vous voulez on se sert de ce qu'on mange pour fonctionner bien évidemment mais c'est pas on va avoir on a tous sur notre corps à peu près 40 mille calories de réserve sous forme de graisse donc du coup le corps va pas être obligé d'aller puiser dans les réserves de glucose parce que de toute façon il n'aura plus mais le corps va pas comme vous allez avoir aussi une insuline qui est basse le corps va pas vous demander toutes les toutes les deux heures où à chaque fois que vous avez faim d'être de mauvais poils certaines personnes quand elles ont faim il faut absolument qu'elle mange sinon elle tue quelqu'un je parle par expérience voilà quand vous faites un régime cétogène tout ça ça va s'arrêter vous avez pu être un esclave de la nourriture si vous n'en avez pas après un certain nombre d'essais une certaine pratique et du régime cétogène vous aurez pu faim voilà alors ça c'est un peu pour comment ça se passe comment quand on fait un régime cétogène qu'est ce qu'on peut pourquoi est ce qu'on va le faire d'abord vous dire à peu près les raisons les indications etc voilà donc je vais faire une deuxième vidéo pour ceux que ça intéresse suivez donc la deuxième vidéo ceux qui ne sont pas intéressés du tout par le régime cétogène dans ce cas là vous avez qu'à suivre des autres vidéos que j'ai faites qui parle un peu de la nutrition en général mais voilà mes thèmes abordés c'est plutôt le régime cétogène le régime paléo leur différence et tout ce qui est sans glucides et très restreint en glucides voilà donc je vais faire aussi des je fais aussi des vidéos sur certains aliments à peu près tous les quelques fois par semaine mais là je vais traiter principalement les jours à venir du régime cétogène voilà donc je vais faire une deuxième vidéo pour vous expliquer comment on fait tout ça la mise en place qu'est ce qu'on remarque pendant un régime cétogène et surtout quels problèmes on peut rencontrer lors de la lors de la mise en marche de ce de ce truc là voilà donc je vous retrouve tout de suite pour la deuxième vidéo merci